salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans ma clio 4 et comme vous le voyez la pédale d'embrayage fait beaucoup de bruit alors c'est extrêmement agaçant dans certaines situations en tout cas voilà il fait un peu plus froid et depuis qu'il fait plus froid un peu plus sec aussi la pédale d'embrayage fait énormément de bruit à chaque fois qu'on a plus de ceux donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est tout simplement graisser un petit peu ce qui se trouve à cet endroit là je sais pas si vous le voyez bien en vidéo mais près de la pédale d'embrayage un peu plus haut il ya un ressort justement pour graisser au mieux l'arrière de la pédale et ce ressort on va utiliser ici du wd 40 alors c'est pas n'importe lequel dans ce cas ci c'est vraiment un lubrifiant parce qu'en général les personnes utilisent du wd 40 la bouteille bleue mais il faut savoir que la bouteille bleue contrairement à ce que les gens pensent en général elle est dégraissante donc faut vraiment acheter une bouteille de wd 40 adapté à cet usage ici vous voyez vous avez deux types de projections vous pouvez simplement appuyer ici pour que ça sorte à ce niveau là mais vous pouvez aller plus en précision en dépliant tout simplement cette petite tigette donc c'est comme ça que ça fonctionne je vous mets tous les liens en description pour acheter ce produit au meilleur prix il me semble que ça doit être plus ou moins 8 10 euros sur amazon c'est toujours moins cher qu'en magasin donc sans plus attendre je vais appliquer le produit et puis bon on se retrouve juste après pour voir un petit peu si au niveau du bruit il ya plus ces petits cuinements qui sont très agaçants voilà après application du produit comme je vous l'avais dit tout à l'heure vous voyez j'en ai mis bien ici sur le ressort et bien maintenant quand j'appuie et bien ça ne fait plus aucun bruit donc voilà problème résolu alors évidemment si vous avez des problèmes à l'embrayage quand la voiture est à l'arrêt ou qu'il fait du bruit sans que vous appliquez dessus là je vous invite quand même à aller voir quelqu'un de compétent pour régler ce problème et dans ce cas-ci le cuinement c'était clairement dû à un problème de lubrification si ça se dit je suis pas sûr n'hésitez pas à aller voir tous les liens en bas de la vidéo dans l'espace commentaires en descriptions et je vous dis à bientôt pour une vidéo n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut à bientôt